Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Solutrans en Air. L'hydrogène est désormais proposé comme alternative aux différents carburants, diesel et aux autres énergies. L'hydrogène sera d'ailleurs largement évoqué lors du prochain Salon Solutrans en novembre prochain à Lyon Air Expo. Pour nous en parler, Jean-Michel Amaré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de France Hydrogène. France Hydrogène fédère donc les principaux acteurs de la filière hydrogène justement. Les membres, les profils sont de plus en plus nombreux et également on va dire diversifiés aujourd'hui ? Oui, France Hydrogène c'est 400 membres et dans ces 400 membres, 300 sont des industriels pour lesquels on retrouve une centaine de grands groupes qui vont être des énergéticiens, des constructeurs automobiles, des équipementiers. Et puis ensuite on a un tissu PME extrêmement fourni, plus de 170 membres qui sont dans le PME. Et on retrouve là le cœur de la filière avec des fabricants d'électrolyseurs, des fabricants de piles à combustible, des fabricants de stations hydrogène et des fabricants de composants qui eux-mêmes permettent de construire ces équipements complets. Voilà donc c'est un tissu industriel très fourni mais on a également tout le tissu de la recherche et de la formation avec des écoles, des universités. Et une spécificité chez France Hydrogène c'est que nous avons également des territoires qui sont présents, des territoires, les régions de France qui sont présentes. On a des communautés de communes, on va retrouver des syndicats d'énergie, des syndicats de transport. Donc tout un tissu, ce qui a cette spécificité d'avoir une filière intégrée et tous les acteurs et tous les moyens de la chaîne de valeur qui sont présents auprès de France Hydrogène et qui de ce fait accompagnent le développement de cette filière. Donc il y a vraiment une véritable filière. On le voit l'offre en camion hydrogène est pauvre, même quasi inexistante aujourd'hui, à part Hyundai et les solutions rétrofitées à ce jour. En revanche, les offres pour les vules, les utilitaires sont plus nombreuses, existantes même. On peut parler d'un réel marché français et européen du véhicule utilitaire léger hydrogène. Alors l'offre aux camions, comme vous le disiez, elle est pauvre, mais elle est existante. Elle est limitée mais existante aujourd'hui puisque... Confidentielle. Confidentielle, les camions existent. On voit, vous citiez Hyundai. Hyundai en Suisse fait circuler 48 camions. En trois ans, ils ont fait plus de 10 millions de kilomètres. Donc il y a une très forte expérience et un retour de fiabilité. Ils sont à 200 camions en Europe à peu près. Oui, c'est ça. Donc on voit que l'offre est costaud. En France, certes c'est limité. On a cinq camions qui circulent. C'est Bertagnou aujourd'hui qui est le premier transporteur qui utilise ces camions, qui sont des camions rétrofités par Helicot notamment, ou par d'autres constructeurs. Et cette offre va s'adresser aux transporteurs, soit régionaux, soit nationaux ou internationaux. À partir du moment où on est au-delà de 80 000 kilomètres par an, on voit que l'hydrogène amène toute sa puissance et son bénéfice. Et il y a environ 150 camions en déploiement qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent. Vous parliez ensuite des véhicules utilitaires légers. En effet, il y a une offre là qui est un peu plus fournie avec un peu plus de recul, notamment parce qu'on a un champion français, Stellantis, qui propose ces véhicules. Et pourquoi ces véhicules sont proposés et sont intéressants au niveau des véhicules utilitaires légers ? Tout simplement parce qu'ils viennent en complément sur certains usages par rapport à la batterie, notamment sur tous ces usages intensifs. Il faut savoir que ces usages intensifs ne sont pas majoritaires sur les vues, puisqu'on parle juste d'un quart des vues qui ont un usage intensif. Par contre, ils émettent trois quarts des émissions de CO2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir utiliser l'hydrogène qui vient amener une réponse aux limites de la batterie, qui ne savent pas répondre à ces usages-là, avec ce champion français qui en plus utilise un des composants majeurs, la pile à combustible, qui est fabriquée par un autre champion français, Symbio. Symbio. Et là, en ce moment, il y a un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement et qui est piloté par l'ADEME, pour faciliter le déploiement des vues, donc des fourgons, des véhicules utilitaires légers. Il y a 500 véhicules qui vont être financés pour venir goumer le delta de prix qui pourrait exister aujourd'hui par rapport à des véhicules de batterie. Ces 30 000 euros par véhicule qui seront accompagnés, c'est un appel à projet qui va se conclure sur le premier semestre pour des déploiements sur la fin de l'ADEME. Alors, avant même, les véhicules, on le voit, les solutions en matière de recharge, elles prolifèrent notamment en France. Ce n'est pas mettre de la charrue avant les vues, avant d'avoir les véhicules ? Alors, l'approche française a été plutôt pragmatique sur le sujet, puisque ce déploiement a été un déploiement qui a été réalisé en mode écosystème, c'est-à-dire que nous avons ciblé des usagers qui avaient la volonté de passer à l'hydrogène et de tester et de déployer ces véhicules. Et à partir du moment où il y avait un pouls d'usagers suffisants, l'investissement dans les infrastructures a été réalisé. Donc, en fait, de manière simultanée, de la production d'hydrogène, de la distribution et des usagers étaient mis en œuvre. Ce qui nous a amené à déployer environ 80 points de recharge en France aujourd'hui, dont 50 sont dédiés à la mobilité routière actuellement. Et avec des zones assez ciblées, l'île de France, qui a environ 10% de ses déploiements, Auvergne-Rhône-Alpes également, qui en a récupéré, d'autres régions qui sont également moteurs et innovantes sur le sujet, la Normandie, l'Occitanie et la partie Bourgogne-Franche-Comté, qui sont des régions très pionnières sur ces sujets, mais plutôt dans une logique qui est une logique écosystème, écosystémique comme je le disais. Et un accompagnement et un déploiement à venir au travers de l'ACIR, l'Alternative Fuel and First Future Regulation européenne, qui est là pour déployer tous les 200 kilomètres des points de recharge sur les grands axes de transport autoroutiers et à tous les nœuds urbains, pour accélérer encore le maillage du territoire. Alors venons-en maintenant aux aides et aux dispositifs fiscaux pour développer la filière hydrogène. Des aides et dispositifs fiscaux qui sont pauvres en France, on peut le voir. Cependant, la réglementation évolue aujourd'hui, on le voit. Dès 2026, vous allez nous l'expliquer, la tirouette cèdera à sa place un nouveau dispositif qui est l'IRIC, qui veut dire incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants. L'hydrogène est concerné pour une fois. Cela va permettre également d'avoir, on va dire, un prix hydrogène moins élevé aujourd'hui ? Oui, c'est une des actions phares, clés qui est attendue par la filière et par tous les développeurs de réseaux, oui, tout à fait, pour venir abaisser le prix à la pompe pour tous les usagers. Il faut savoir que c'est un dispositif qui ne pèse pas sur les finances de l'État, qui elles sont très contraintes aujourd'hui. Donc ce dispositif, il est extrêmement important qu'il soit mis en œuvre de manière rapide, puisque c'est une sorte de certificat vers des carburants qui sont fossiles, vers des carburants défossilisés et donc non émetteurs de carbone, dont l'hydrogène fait partie maintenant. Cela a été annoncé dans le cadre de la stratégie nationale hydrogène. Cela faisait également partie des demandes du plan mobilité de France Hydrogène. La cible que nous attendons au sein de la filière est d'être à une réduction autour de 4,70 euros par kilo. Vous voyez l'impact qui aujourd'hui va réduire quasiment d'un tiers le prix à la pompe pour rentrer sur une compétitivité du carburant hydrogène qui sera très intéressante pour tous les usagers. Donc il est absolument nécessaire que les derniers efforts soient faits pour que ce soit traduit à la bonne hauteur et surtout qu'on soit dans une mise en œuvre extrêmement rapide dès janvier 2026 pour que les développeurs de réseaux puissent venir continuer leur développement et que les usagers basculent à l'hydrogène rapidement. Le prix qui reste notamment pour le transport routier est un obstacle pour, on va dire aujourd'hui, on peut être prêt pour accéder à l'hydrogène. Dernière question, il y a beaucoup d'experts qui estiment qu'au final, l'hydrogène est adapté à un seul mode de transport à l'automobile, bus, camion et non vraiment à l'automobile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors quand on parle véhicule lourd, il ne faut pas oublier les autocars. Les autocars sont également de très bons candidats, tout simplement parce que les autocars circulent sur de très longues distances avec une demande d'autonomie très forte et de disponibilité très élevée. Et en plus, ils circulent à des vitesses assez élevées puisque la plupart, en tout cas certains d'entre eux, circulent sur l'autoroute pour faire les lésons intérieures urbaines, donc c'est voire international. Donc c'est également un candidat quand on parle des véhicules lourds. Néanmoins, je parle véhicules lourds, mais on parlait, quand j'écrivais les véhicules lourds, de tous les usages intensifs. Et les usages intensifs, la disponibilité d'un véhicule, en fait, elle n'est pas liée à un type de véhicule. Donc prenez un taxi, on voit aujourd'hui les sociétés de taxi, et notamment à Hydrogène, sont en train de se développer, tout simplement parce que leur modèle économique repose sur la société possède le véhicule et alloue un ou deux chauffeurs, nombre de postes, sur ces taxis pour qu'ils tournent sur la période la plus grande dans la journée. Ce qui veut dire que les taxis ont besoin d'être disponibles en permanence. Et là, on n'est pas en train de se dire, ben oui, mais c'est un véhicule léger par rapport à un véhicule lourd. On est en train de dire, mon véhicule doit être disponible en permanence. On peut parler de véhicules d'urgence également, qui demain ont besoin d'être disponibles également en permanence. Les véhicules utilitaires légers, nous en parlions tout à l'heure, que ce soit pour du transport de personnes, personnes handicapées par exemple dans le taxi, ou des groupes pour des taxis, mais également pour le transport de marchandises. On voit que les véhicules utilitaires légers, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais au-delà de 200 km par jour, ou parce que je transporte environ une tonne dans l'arrière de mon véhicule, ou parce que je suis dans des géographies qui nécessitent du dénivelé, qui nécessitent un traitement thermique particulier de la marchandise que je transporte, on a besoin de plus d'énergie qui ne peut pas être amenée par la batterie, en tout cas qui amène des limites. Donc de ce fait, arrêtons de raisonner typologie de véhicule, il faut raisonner typologie d'usage, et de ce fait, si l'usage est intensif, l'usage de mon véhicule, raisonnons hydrogène plutôt que raisonner limite de la batterie. Jean-Michel Amari, merci beaucoup, en tout cas on aura l'occasion largement d'en parler à Solutrans. D'ailleurs, France Hydrogène organise une conférence sur l'hydrogène, sur ce thème, lors du prochain salon Solutrans à Lyon, heure expo. Cette conférence aura lieu le mercredi 19 novembre, donc de 9h30 à 11h, avec l'intervention d'experts de France Hydrogène, bien sûr, et des principaux acteurs de la filière. Et puis France Hydrogène sera également partenaire du village Hydrogène, donc une présence large de France Hydrogène, et de l'hydrogène généralement au salon Solutrans. Merci beaucoup, et rendez-vous à Solutrans, et à très vite pour un nouvel épisode de Solutrans en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Solutrans.